... Vous allez découvrir que produire en masse de la viande de bœuf est l'une des activités les plus polluantes pour notre planète. Car les élevages de masse sont extrêmement polluants. D'abord, à cause de ce qu'ingurgite le bœuf. Plus d'une tonne de céréales avant d'aller à l'abattoir. Or, pour produire ces céréales, il a fallu parfois raser des forêts entières, asperger des champs de pesticides, puis acheminer le maïs avec des milliers de camions qui rejettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais ce n'est pas tout. Une grande part de la pollution provient de la vache elle-même. Lorsqu'elle rumine et digère ses aliments, la vache rejette un gaz très polluant, le méthane. Ce gaz est l'un des plus nocifs pour la planète. Au total, selon l'Organisation mondiale de l'agriculture, la FAO, les élevages industriels, surtout de bœuf, sont responsables de 18% des gaz à effet de serre émis dans le monde. C'est plus que toutes les voitures qui roulent sur la planète. ... L'élevage industriel de bœufs pollue donc l'air, mais il pollue aussi les sols. Et cela met directement en danger notre santé. Au départ, cela peut prêter à sourire. Mais pour Larry, le manager du feedlot, c'est un vrai problème. 75 000 bêtes concentrées sur une surface réduite, ça laisse des traces. La bouse, on est envahi par la bouse. Vous n'imaginez pas, mais chaque animal produit environ une tonne pendant son séjour ici. Une tonne. Et tout ça ici, ça fait combien ? Eh bien, rien que dans cet enclos, ça fait à peu près 200 tonnes de bouse sur l'année. Une vache produit 20 fois plus d'excréments qu'un être humain. Ici, ces déjections sont déblayées régulièrement. Mais lorsque ce n'est pas le cas, elles peuvent infiltrer le sol. Les bouses risquent alors d'atteindre la nappe phréatique et la contaminer avec des hormones de croissance, des antibiotiques que l'on a donnés aux animaux, mais aussi des nitrates contenus dans les déjections. Or, la nappe phréatique alimente la population en eau. Et cette pollution peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé.